Ici, la banque de sang sert toute la ville de Bandoundou et même le village environnant la ville. Nous servons, il y a des centres, des hôpitaux secondaires, des centres hospitaliers qui viennent se ressourcer ici chez nous. Bon, les stocks dépendent de la façon dont les donneurs viennent. Quand il y a beaucoup de donneurs, nous avons un grand stock. Mais ces jours-ci, comme nous n'avons pas assez de moyens, quand ils viennent là, on n'a pas de quoi leur trouver le transport ou le pain et puis ils se découragent. Il y a des gens qui viennent volontairement, même quand il n'y a pas de collation, ils donnent, ils font les dons. Nous vivons juste des moyens, des bases de notre production locale. Donc c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on se partage à la fin du mois. On doit acheter les intrants, on doit faire fonctionner les trucs et puis on doit payer les agents avec cet argent-là. C'est vrai que ça ne suffit pas, mais bon, on n'a pas de choix, on n'a pas de financement, nous nous contentons juste de ça. Quand nous n'avons pas de sang, nous faisons des remplacements. Quand les familles viennent avec le bon des demandes, nous demandons à ce qu'elles nous donnent deux personnes, chez qui on va prélever le sang et puis ce sang-là peut nous servir à donner à d'autres personnes. Nous checkons toujours le sang. On ne peut pas transfuser le sang non testé. Il y a une série de tests que nous faisons avec ce sang-là. Merci. Merci.